Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous apprendre une petite comptine qu'on dit en hongrois pour apprendre aux enfants à dire les R. Vous êtes prêts ? Comme ça, on apprend des nouveaux mots. Allez, on y va. Repa, ça veut dire carotte. Repa. Retech, c'est le radis. Retech. Modioro, c'est la noisette. Modioro, modioro. Donc, repa, retech, modioro. La suite de la comptine, c'est... Je vais vous dire d'abord la comptine en entier. Repa, retech, modioro, corare, garit, cari, cantorigo. Oui, je sais. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais une fois que vous le connaissez, ça va tout seul. Alors, repa, retech, modioro. Koran, ça veut dire très tôt. Koran, très tôt. Vous n'avez qu'à penser au Coran. Koran, le Coran. Les gens qui lisent le Coran, ils prient très tôt le matin. Ben voilà, comme ça, vous savez que Koran, ça veut dire très tôt en anglais. Comme ça, je vous donne des petits moyens mémotechniques en même temps. Donc, Koran, régel, ça veut dire le matin. Régel. Ritkan, ça veut dire rarement. Ritkan. Ritkant, ça veut dire qu'ils chantent, donc qu'ils piaillent. Ritkant. Origo, le merle. O-ri-go, le merle. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme je vous ai dit, les traductions, c'est un peu voilà. Mais en même temps, ça apprend aux enfants à dire les R. Et peut-être même à vous aussi. Donc, on recommence. Bon ben, j'espère que vous arriverez un jour à le dire. Je vais vous le redire une dernière fois très vite. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et à très bientôt pour un nouveau cours d'envoi. Ciao, bye bye.